Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc vidéo d'analyse hebdo sur le chart du Bitcoin. Donc comme chaque semaine, on analyse le Bitcoin et on essaie d'anticiper les scénarios qui peuvent se produire pour la semaine prochaine. Avant de démarrer la vidéo, comme d'habitude, si vous souhaitez recevoir votre formation crypto gratuitement, vous avez le lien dans la description sur la vidéo ou vous pouvez cliquer sur le « i » en haut à droite. Donc on démarre la vidéo d'analyse. Donc le week-end dernier, on était rendu sur le support des 8500$. Et on avait également une résistance située au niveau des 9000$, qui était une grosse zone de résistance. Et à partir de là, moi je vous défendais le fait qu'on avait de fortes probabilités de venir faire un pullback sur cette résistance. Donc là c'est ce qui s'est passé cette semaine. Voilà, on a rebondi sur le support des 1500$ et on est venu faire un pullback sur les 9000$. Donc arrivé là ensuite, je vous disais qu'il y avait plusieurs scénarios. Soit on venait former un range dans cette zone. Donc là ce qui s'est passé un peu, voilà on a formé un range assez court, mais quand même on a fait un range entre ces deux zones. Et ensuite il y avait la possibilité de venir casser la zone de résistance pour repartir plus haut, ou inversement de venir casser le support pour repartir plus bas. Donc là cette semaine ce qui s'est passé c'est qu'on est venu casser la résistance des 9000$. Donc si on passe sur une T plus courte, on voit qu'ici par exemple on avait fait une conso de type bullflag, donc bullish ici, ce qui nous a permis en fait derrière de purger les divergences haussières qu'on avait dans cette zone. Donc ça je vous l'avais dit aussi le week-end dernier, voilà qu'on formait des divergences haussières sur gros suité et que donc il y avait forte probabilité justement qu'on vienne purger ces divergences en repartant, voilà, tester la résistance et même plus haut. Donc ça ça nous a permis de purger les divergences sur le H4, donc de repartir plus haut. Et on est venu, donc vous voyez en fait on est repassé au-dessus de la zone de résistance des 9000$ et a servi de support derrière. Ici on a formé ce qu'on appelle un triangle bull, donc un triangle de continuation de tendance, ce qu'on appelle un bullish pennant. Et derrière ce qui s'est passé, donc hier il y a eu quelque chose de très intéressant, c'est qu'en fait on est venu, donc vous voyez on a break en fait le triangle par le haut, on a eu le prix qui a pump jusqu'à 9250$. Voilà, ici on avait une résistance avec, on le voit avec la mèche ici, puis voilà tout le support qu'on avait ici avant. Donc là il y avait une zone de résistance ici et il y a eu un énorme rejet dans cette zone-là. Donc vous voyez on est venu mècher vraiment ici pile poil sur les 9250$, ce qui correspondait également à la résistance qu'on avait avec cet oblique ici en jaune. Donc on va voir après aussi ce pattern qu'on a formé et donc il y a eu un énorme rejet dans cette zone. Donc à partir de là le prix est revenu, on a réintégré le triangle bull et derrière bien évidemment quand on a des patterns bullish comme ça, qu'on break et que derrière il y a ce qu'on appelle des fausses cassures parce que là ce qu'on a vu c'est une fausse cassure et qu'on réintègre les patterns derrière, bah ce qui se produit derrière c'est ce qu'on appelle du long squeeze. Donc là c'est-à-dire que tous les gens qui étaient longs avaient placé leur stop loss en dessous du triangle ici. Toute cette zone-là que je mets ici en violet, ici il y avait un pool de stop loss de tous les gens qui étaient longs dans le pattern et derrière il y a eu de long squeeze. Donc c'est pour ça que le prix derrière il est descendu assez violemment et de manière très rapide. Donc là il y a eu une baisse de l'ordre de 3-4% en l'espace de 3 heures. Donc ça c'est le fait qu'on ait été rejeté aussi violemment derrière alors qu'on avait un pattern de continuation de tendance. Bien évidemment c'est un signal qui est fortement baissier là pour le coup. Là il y a eu la validation sur un purosuité du pattern qu'on a ici que j'ai tracé en jaune qui est une consolidation de type rising wage. Et là vous voyez on est venu également le break. Donc le fait qu'on ait break en plus ce pattern derrière, ça a rajouté des gens qui sont repassés vendeurs et derrière on a eu la baisse de samedi après-midi, samedi dans la nuit où le bitcoin a perdu quand même 5%. Donc là il y a eu une baisse quand même très violente qui est venue effacer toute la hausse qu'on a fait cette semaine. Donc ça c'est un signal qui est baissier. Donc là à court terme pour la semaine prochaine, on va probablement avoir un rebond technique. On va peut-être repartir aussi quelques jours. Mais là à court terme le fait qu'on ait validé ce pattern, qu'on a eu un rejet aussi violent à la cassure du bullish punnet, c'est bare. Très clairement là c'est baissier. Il y avait un support, le support qu'on aurait dû tenir, si on voulait rester dans une configuration bull, on aurait dû tenir ce support ici. Donc toute cette zone qu'on avait là, c'était vraiment big support là pour le coup. Il aurait fallu, d'ailleurs vous voyez qu'on est venu rebondir un peu dessus. Là on a retrouvé les acheteurs ici. Et derrière, ça n'a pas tenu quoi. Donc comme je vous le disais, tout ça sont des signaux fortement baire. Donc moi pour la semaine prochaine, j'ai un biais vendeur. Le scénario le plus probable pour le moment, c'est qu'on est en fait purgé. Là on est reparti haussier parce qu'on avait des divergences à purger. Pour moi là, les divergences ont été purgées. Donc là on va repartir dans une tendance baissière à court terme. Donc pour moi, le 8400 qu'on a fait le 1er mars sera cassé. Donc on va venir faire un plus bas, pratiquement sûr. Tester un support qui sera plus bas. Alors pour ce qui est du support, je vous avais déjà donné la semaine dernière le prochain support. Donc le prochain support qu'on a, c'est celui-ci. C'est au niveau des 7900-8000 dollars. Qui sera le prochain gros support qu'il faudra surveiller de près. Et dans laquelle on pourra retrouver des acheteurs. Autre scénario possible, mais qui est toujours baire. C'est que là en fait, on est en train de construire maintenant un baire flag. Qui lorsqu'il sera break, justement nous ramènera sur le support que je viens de tracer. Au niveau des 8500. Donc là on est en train... Le wage est en train de former un canal. Donc là c'est pour ça qu'ici il va y avoir du support. Je vous dis qu'on aura un rebond technique dans cette zone. Avec un bitcoin qui va peut-être repartir vers les 9000 dollars. Mais si le baire flag, voilà, lorsque le baire flag sera validé. La target nous renverra à peu près... Voilà, la target nous ramènera à peu près vers les 8000 dollars. Et même un peu légèrement en dessous. Donc voilà, la vidéo d'analyse est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Si vous souhaitez recevoir votre formation gratuite, vous avez le lien dans la description sous la vidéo. Je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube. Et je vous dis à la semaine prochaine pour la prochaine vidéo.